Je leur lance un appel, c'est de suspendre vraiment les actions au bénéfice des populations et que dès mon retour de Genève, nous préparons ensemble l'affiche d'audience qui permet à M. le Président de la République de les recevoir autour de cette question, mais aussi de bien d'autres questions qui traversent le secteur et notamment la lutte contre le faux médicaments. J'aimerais aussi, si vous me le permettez, dire que cette question de la lutte contre le faux médicaments intéresse le chef d'État au premier chef. Parce que vous vous souvenez, c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un chef d'État se prononce sur la question et demande au gouvernement de mettre tout en œuvre pour combattre le faux médicament. Autre élément, c'est la première fois aussi dans l'histoire du pays que dans le budget du ministère de la Santé, on a écrit de manière très claire une ligne budgétaire pour la lutte contre le faux médicaments. Le comité national de lutte contre le faux médicaments est d'ailleurs hébergé maintenant au niveau du ministère de la Santé avec toute la logistique nécessaire. Vous voyez donc l'engagement du chef d'État est un engagement affirmé. Donc cette question-là n'est qu'une question incidente. Je suis persuadé qu'autour du pays dans la République, ensemble, nous trouverons une solution.